Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 207e épisode de notre Let's Play Stationeers saison 5 sur Vulcain et aujourd'hui on va raccorder l'oxygène pour la production en route. Ok. Donc ça serait bien que je place mon capteur de sorte qu'il m'envoie à 0. Logiquement, si je le place ici, ça devrait le faire. Ah oui, on a les proximity sensors aussi. Horizontal moins 155, non ça ne le fait pas, c'est pas le bon sens. Je veux qu'il soit à 180, il était à 180. Donc il sera, ça je peux reprendre simplement la valeur et la coller dedans. Ok. Du coup, ça c'est bon, il y a le toit. A coller. Il y est là. Ça vous allez pouvoir lire. C'est toujours pas. C'est bon. Non, il est toujours pas. C'est bon. Ça se trouve en raccordant, ça va être bon. Euh... Ça c'est parfait. Et salut XK, à plus tard. Merci. Et je sais qu'on jetpackait là. Ok, il va falloir récupérer celui-là. Qui est là-dedans. Il y avait quoi là-dedans ? Je ne sais même plus. C'était le vide ou c'était... Oui. On avait fait le vide pour tester. Et on avait obtenu la flotte à 800 degrés. C'était pas énorme et c'est pour ça qu'on s'en était pas servi. Euh... Ok... Quand on y est, on démonte toute la verrue. Voilà. Euh... Toi par là. Toi. Oups. Juste après, voilà, merci, et Grinder, et ça. Et on a tout ça à démonter aussi, tant qu'à faire. Hop, flotte a disparu. Hop, toi tu as disparu. Toi aussi, toi tu es plein, on ne peut plus disparaître. Et là, tu es à moins 67. Ah oui, mais je ne t'ai pas mis en même sens, donc c'est parfait. J'ai bien calculé pour celui-là. Ok. Un pec. Toi, on te soude. On te blast-sheetise. Voilà. Et on a tout ça, et du coup, il va falloir faire remonter également la data. Data du tank. La data du tank, elle remoncera plutôt sur le côté gauche. On pourra la ramener. Est-ce que j'ai de la peinture bleue en dessous ? C'est en dessous que j'avais mes... Oui, j'ai de la peinture bleue en dessous. Euh... 7, ça va pas permettre d'aller... euh... loin. Ça, c'est du heavy, ça c'est du simple. J'en ai tout petit peu, mais... Je crois qu'il est temps d'aller chercher notre câble. Voilà. Hello. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 2, 4, 5, 6. Alors que sinon, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pareil. Pas intérêt particulièrement à rapprocher. Bon, ça, ça ne sert à rien. Ça non plus. Ça, oui. On va aller vider ça tout de suite, monsieur. Ok. Ok. Zéro pascal, sans doute, tout ça, tout ça, tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien. Euh... C'est parti. 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 ici. Voilà, j'en ai assez. Je sais pas d'où ils traînent ceux-là, d'où ils sortent. Sous-titrage ST' 501 Tu vas descendre jusque-là, ensuite tu repars par-là, jusqu'à rencontrer ton homologue. Homologue. Homologué. On a notre oxygène. Euh... Il va falloir un pipe analyzer ici. Ça paraît évident maintenant. Puisque... Puisque l'oxygène, on ne saura pas sinon quelle est sa température, il faut qu'on fasse la conversion. Ici. Donc... T'allume. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque... Le code de mon mixeur. Mais je pense que je peux reprendre exactement ce code-là. Enfin, exactement. Tellement peu d'ajustements que... Erreur non, hotline 0. Tourne. Oui, puisque tu tournes là-bas. 1300 degrés, 1337 degrés. On est bien là. Oui, il brûle bien mon brûleur. Ah oui ! Et on commence à avoir du gaz chaud là. C'est de mieux en mieux. Il brûle mon brûleur. C'est quoi volatil ? C'est volatil. C'est plus H2 maintenant. Ils appellent ça volatil. Mais c'est la même chose. Donc... On lâche ça comme il faut. Comme il faut. Voilà. Comme ça, même en cas de tempête, ça ne se barrera pas. On a besoin du mixeur. On a besoin... De... Sensor O2. Mixer. Et on set le setting. Sauf que là, on a bien... La multiplication. On a dit sensor O2 ici. Sensor O2, il faudra peut-être que je te nomme. O2, il n'y en aura qu'un. Ici, j'ai LVP1. LVP2. LVP2. Un trou. Je remoucce ce trou maintenant. LVP3. ... RAD. 3. 2. 1. Ça c'est Le RAD 1. lp à 2 et lp à 3 puisqu'il n'y a pas besoin de lp à 1 puisque lp à 1 ça va être là où tout de toi ok je cherche pao2 et gasmixer démarre tu es idole parce que tu dois avoir une erreur incorrect logic type at line 13 qu'est-ce qu'il y a à la ligne 13 oui c'est sûr pas exactement il a tué idole pourquoi il a tué il a tué tu prends 72% de la qui est plus chaud donc ça c'est logique il a tu restes idéal température où tout à ce que oula cette laisse d'âme parce que tu veux prendre du froid pas du chaud température une poutre en dessous de 400 l'autre il était fait pour choper du chaud là tu es active ok oh oui le programme moi j'aime bien faire des programmes j'en fais beaucoup euh qu'est-ce que tu dis il a tué il a tué il a tué total mall out ça monte pressure out ça monte Température output 2, c'est un tout petit peu plus de 400. Il n'y a pas de problème. Donc on aura quand même déjà pris 5 mégapascals dans un tuyau, bon ce n'est pas énorme. Et on a un mix qui devrait être correct. Alors d'ailleurs, si je fais juste ça, est-ce que là-dedans... On a le ratio parfait. On a 100 kPa. Ça va chauffer direct et on se retrouve avec du CO2 et du X parce que ça va chauffer direct. Et là-dedans, on a de la flotte à 2400 degrés. Est-ce que ça me prend beaucoup de temps de faire les programmes ? Ça prend un temps certain. Mais ça va. Donc là, on a 2400 degrés. J'ouvre mon radiateur. On peut équilibrer avec la température. actuelle. Sauf qu'il devait se taper. De la convection. À peu près en face du soleil. De la radi... Des radiations, pardon. C'est la radiation qui prend. Euh... Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !